... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci, évidemment, d'être venu assister à cette conférence de Pierre-Judé de Lacombe, intitulée « Qu'est-ce que lire un texte ancien ? L'exemple de la tragédie ? ». Alors, avant de présenter rapidement l'orateur de ce soir, je voudrais dire quelques mots du contexte dans lequel cette conférence s'inscrit. Je suis directeur de la revue des études anciennes, et depuis quelques mois, avec l'aide de Séverine Gara, qui est ici-là, juste en face de moi, nous avons créé un blog, un carnet, qui s'appelle, donc sur le format hypothèse, qui s'appelle « Actualité des études anciennes ». Vous aurez la référence sur le petit dossier documentaire qui va vous être distribué. Ce carnet a pour ambition de diffuser des informations de nature diverse sur les études anciennes, qui vont d'une veille assez traditionnelle, sur les colloques, journées d'études, autres événements relatifs aux études anciennes, également, par exemple, les émissions de France Culture, consaclées à l'Antiquité. Donc, vous voyez, on essaye de couvrir un champ assez large. Et puis, d'autres supports qui intéressent plus, surtout les personnes déjà versées dans les études anciennes. Je pense à une catégorie qui s'appelle « Zoom sur les revues » où nous essayons progressivement de rendre compte, de manière assez rapide, de ce qui sort dans les revues scientifiques, puisque c'est difficile de mener à soi seul une veille. Et donc, nous essayons progressivement de rendre compte, au moins, des revues francophones, de façon à attirer l'attention des unes et des autres sur tel ou tel article ou thème qui est abordé dans une revue. De même, autre élément, nous nous intéressons à des supports, des informations qui pourraient éventuellement nourrir des enseignements en collège et lycée où on essaye donc de faire ce travail, par exemple, sur de la bande dessinée, des romans. Voilà. Donc, je vous invite à aller regarder le site, vous y abonner si vous le voulez, pour, comme ça, recevoir régulièrement les informations que nous y mettons avec une fréquence non négligeable qui fait qu'il se passe souvent quelque chose. Et puis, nous avons essayé, depuis la création de ce carnet, de constituer une réserve de conférences vidéo sur des thèmes volontairement vastes permettant, sur un autre support, à des personnes intéressées de découvrir des aspects des études anciennes. Donc, pour l'instant, il y avait une vidéo, celle de François Lissarac, consacrée à la question de l'image, d'une conférence qui a été venue faire il y a un an. Et donc, là, nous allons avoir la conférence de Pierre-Judé de Lacombe et, au printemps, là, une conférence de Claude Aziza sur le péplum. Vous voyez, on essaye donc de varier et, progressivement, nous espérons, comme ça, accueillir une série de conférences qui permettra d'aborder des thèmes très vastes que recouvrent la notion d'études anciennes. Voilà. Donc, maintenant, il me revient l'honneur redoutable de présenter le conférencier de ce soir, Pierre-Judé de Lacombe. Je dirais qu'en ce moment, nous ne nous quittons plus puisque lundi et mardi, nous étions ensemble. J'avais la chance, déjà, de vous écouter, la chance que j'ai depuis un certain temps. Et c'est ce bonheur que j'ai souhaité, cette joie intellectuelle, que j'ai souhaité partager avec vous parce que ça fait partie de ces moments de joie qu'on a quand on a la chance d'être payé pour faire de la science, que d'écouter des orateurs brillants et qui vous font réfléchir, et quand ils parlent, et après. Donc, Pierre-Judé de Lacombe est philologue, et je voudrais commencer par ça, peut-être, parce que c'est une expression, enfin, un mot qui mérite peut-être commentaire. Philologue, donc, vous vous proposez, et vous nous proposez de comprendre des œuvres de langage. Cette compréhension, et je pense que c'est extrêmement important, vous la revendiquez scientifique, car la philologie est une science. Tel est peut-être ce qui vous caractérise le mieux. Vous êtes un scientifique, un scientifique dans le domaine des lettres, l'être qui, par fénéantisme, laisse les autres la définir en creux comme le domaine des sciences inexactes. Et je crois que votre parcours, votre œuvre, est une manière de montrer comment on peut faire science dans le domaine des lettres, sans en rabattre jamais, pour ce qui est de l'exactitude ou de la robustesse de nos raisonnements. Pour vous, donc, la philologie est une science, marquée désormais par une division du travail scientifique, paléographie, métrique, herménotique et critique, traduction, etc. Ce qui est le signe, précisément, de sa scientificité. Tout comme le corollaire de la division du travail, les débats multiples, qui sont le fait même de la science. Mais il ne peut y avoir de débat, multiple ou non, en science, sans un geste initial partagé. Et c'est ce geste initial partagé qu'il faut expliciter pour comprendre ce qu'est la philologie, telle que la pratique Pierre-Judée de la Comble. Plusieurs formules permettent de préciser ce geste. Mais j'en ai retenu une de Martin West, prononcée en 1998, « Échil, c'est le grec ». Formule que vous citez, et vous précisez aussitôt, le problème est pour nous de savoir quel grec il sait, et déterminer ce qu'il fait de la langue qui n'est plus la même après le traitement qu'il lui impose. C'est alors la question philologique qui peut être élancée. Quelle est l'individualité de la langue d'un auteur ? Je crois qu'à travers cette question, il est résumé la démarche, me semble-t-il, de Pierre-Judée de la Comble. Une telle interrogation suppose, on s'en doute, un travail acharné, et nul ne s'étonnera dès lors de vous lire, associé des jours fériés à, je vous cite, « l'horreur ostensible des repos forcés et collectifs ». Ça m'a rendu sympathique encore plus votre démarche. À ce repos collectif s'oppose le travail en commun, une communauté au sujet de laquelle j'aimerais lire ici une description, votre description, renvoyant par la même à l'ambiance de travail autour de Jean Bollac. « La rencontre commençait par la reconnaissance immédiate et réciproque de droit. Droit de l'étudiant à en savoir plus, à étudier. Droit du professeur à ne pas savoir, à être inquiet sur ce que sa fonction l'amènerait à transmettre, à ne pas faire comme si, et à ouvrir, pour accéder aux œuvres enseignées, des issues risquées. Le risque est sans doute ce qui rend le mieux la portée profonde de la conception de la philologie qu'à la suite de Jean Bollac, vous incarnez, à travers un geste dans lequel vous rassemblez l'essence de ce qu'est le Bollacisme. S'imposer, je vous cite, face à la lettre de ne pas comprendre tout de suite, laisser leur chance aux phrases sans décider a priori de leur sens, c'est-à-dire de l'orientation qu'elles donnent, l'une après l'autre, dans ce qu'on appelle un discours, aux matériaux langagiers, historiques, anthropologiques qu'elles reconfigurent. Ne pas surplomber, mais se dire que les œuvres, si elles méritent d'être interprétées, sont, jusqu'à la preuve du contraire, porteuses elles-mêmes d'une idée de ce qu'est leur art, idée qu'elles tentent, tant bien que mal, d'inscrire dans la matière des mots. Cette conception, vous l'avez fait vivre à Lille, où vous avez longtemps enseigné, vous avez également dirigé, à la suite de Jean Boulac, le centre de recherche philologique, entre 1986 et 1997, puis vous avez dirigé l'UMR, dans laquelle ce centre s'est inscrit, et puis, à partir de 2002-2003, vous avez été élu à l'EHESS, comme directeur d'études, et j'ai la chance, depuis 2015, de vous écouter, en espérant vous entendre. Par l'exigence intellectuelle qu'il revendique, le boulacisme pourrait être associé à une sorte d'aristocratisme, d'excellence tournée vers quelques heureux élus et heureuses élus, comme moi, qui ai la chance de vous entendre. Rien ne serait plus éroné. Parce qu'elle se veut science, la philologie que vous défendez ne peut que s'adresser au plus grand nombre. Comme vous l'écrivez dans votre dernier livre, L'Avenir des Anciens, Osé lire les Grecs et les Latins, la lecture est un droit, je vous cite, « Le droit de comprendre ce qui est dit et écrit et de se faire comprendre quel que soit son milieu ou sa langue d'origine. » Parce que vous ne niez pas la réalité de la domination sociale, vous qui avez bien connu Pierre Bourdieu, vous n'hésitez pas à rappeler, je vous cite en haut encore, qu'une culture n'est pas en soi bourgeoise. Ce qu'il est est la fonction qu'on lui donne avec les idées qu'on cherche à en tirer pour les inculquer. Il s'agit donc de donner, sinon rentre à la lecture, une dimension démocratique, égalitaire. Égalitaire parce qu'elle se propose comme une excellence pour toutes et pour tous. Comme vous le rappelez, seule une connaissance approfondie de sa propre langue permet d'envisager une maîtrise des différents langages qui prétendent dire le monde, les langues vivantes, les langues formalisées, en particulier la mathématique, et les langues propres aux sciences humaines et sociales. Une maîtrise de ces trois ensembles de langues libère de la domination des langues formelles, des langages formelles. Et là, je vous cite, et j'en ai terminé, lire, prendre le temps de se rapporter personnellement à ces savoirs, de se les approprier, et donc politique. C'est aider les individus à exercer leur métier de citoyen. Et comme il s'agit toujours de se familiariser de manière ouverte, méticuleuse et libre à la pensée des autres, c'est aider à devenir citoyen d'un monde devenu internationalisé, amplifié, enrichi, partout, par les cultures hautes, monde à la fois plus ouvert et plus difficile. Alors, puisqu'il s'agit d'aider les individus à exercer leur métier de citoyen, cher Pierre, et les noms. Ouh là ! Non, merci Christophe, c'est impressionnant. Je ne sais pas ce que je peux dire après ce problème. Et c'est vrai que, pour le dire en deux mots, c'est-à-dire que si j'ai fait du grec, c'est à cause de mai 68. Bon, ça, on n'a pas l'impression que la philologie de mai 68 est un lien direct, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je forçais le gagne, je n'étais pas bon. Et puis j'arrive à l'université, et là, il y avait des fous, des grands professeurs qui, alors certains étaient contre, mais surtout, ils avaient le plus enthousiasmant, ils se disaient, mais l'université, son tort, ce n'est pas seulement qu'elle est bourgeoise ce qu'elle était, ce qu'elle était moins d'ailleurs que maintenant, mais c'est que ce n'est pas à l'université encore. C'est-à-dire qu'on n'y travaille pas assez. Et donc, là, il y avait Jean Volat, qui était un jeune professeur, qui était plein de poésie, de culture allemande, de culture française, mais de grecque aussi, et qui disait, voilà, dans Bindard, il y a énormément de poésie. Et donc, moi, petit cagneux, je veux dire, enfin, je ne vais pas apprendre quelque chose. Et donc, l'idée, c'est effectivement, c'est de lire les textes pour leur laisser une chance, c'est-à-dire apprendre à se laisser surprendre par eux. Sinon, ça ne vaut pas le coup de passer sa vie, de s'esquinter, à lire de l'Homère, de l'Échille, de l'Aristote. Il faut qu'on se dise, le principe, c'est que ce texte va me faire aller plus loin. Ça paraît un peu crétin, on dit comme ça, mais c'est essentiel. C'est-à-dire, le philologue, donc celui qui travaille sur des œuvres de langage, c'est simplement ça que ça veut dire philologie, c'est celui qui se dit, le texte que je suis en train de lire est plus intelligent que moi. Donc, je dois faire un effort, je dois me construire moi-même pour arriver à peu près à la hauteur de ce que ces auteurs ont pu vouloir dire. Et ça, je veux dire, c'est quel que soit le métier. Bon, Christophe a parlé de François-Litte Sarra, qui travaille sur des images, qui ne parle pas sur les textes, sauf que nous travaillons beaucoup ensemble, et en fait, de la même manière, ils se posent la même question face à une image sur un vase, il dit d'abord, je ne comprends pas. Là, il se passe quelque chose, sans doute quelque chose de spécifique. Alors lui, dans une autre discipline, celui-là, il a 150 000 vases grecs, donc on a moins de textes tragiques ou épiques quand même. Mais c'est cette idée-là, c'est-à-dire se laisser surprendre, et c'est un peu là-dessus que je voudrais parler avec vous. J'ai choisi exprès un texte de théâtre, plus un texte très lourd, très chargé de sens, de l'interprétation, de philosophie, d'histoire, etc. C'est donc un des extraits de la dernière pièce de la trilogie, l'Orestie des Chils, les homénides, les bienveillantes. Donc il s'agit du procès d'Orestes. Bon, ça, on va y revenir. Alors pourquoi un texte de théâtre ? C'est que, justement, ce qui m'a été donné comme héléniste, comme philologue, c'est de travailler beaucoup, mais en tant que philologue, avec des gens au théâtre. Et quand on voit, quand quelqu'un qui est un metteur en scène ou un acteur vous dit, mais comment je vais représenter les Érignies ? C'est quoi, les Érignies ? Et là, on se dit qu'il ne faut pas le tromper. Il faut vraiment dire la chose essentielle. Il ne faut pas l'arriver avec des tonnes de bibliographie, de culture, etc. Il faut que l'Érignies, c'est-à-dire donc la déesse de la Vengeance qui fait le cœur des Éménides, de l'Échile, ce soit une réalité vivante, dynamique, qui soit la voie du temps, de l'espace, du langage, de la musique, un corps, etc. Ça, c'est le travail du metteur en scène. Mais le philologue, il arrive en disant, pas simplement, l'Érignies, c'est ça, c'est au 8e siècle avant Jésus-Christ, on commence à voir l'Érignies dans Zomer, etc. Ça, ça ne l'intéresse pas. Il faut que l'Érignies, ce soit un choc, quelque chose qui fasse que le metteur en scène puisse travailler et ensuite dérouler son spectacle. Et ça, je veux dire que la confrontation que j'ai eu la chance d'avoir avec vraiment des très, très... des metteurs en scène qui étaient des gens qui ne se pensaient pas comme des divulgateurs, comme des éducateurs. Ça, il y en a assez, quoi. Mais c'était des artistes qui se disaient, voilà, il y a ces textes-là qui sont bons, ils doivent être bons puisqu'on en parle toujours. Eh bien, on va essayer d'en faire quelque chose. On va essayer d'en faire un événement sans savoir au départ ce qu'on va dire. Je veux dire, les metteurs en scène les plus passionnants avec qui j'ai travaillé, c'est-à-dire, c'était entre autres, il y avait Ariane Nouchkine pour le Théâne du Soleil quand elle a monté les Attrines. Et moi, je faisais le philologue, c'est-à-dire, je commentais vers par vers avec Jean-Volal. Il y a des gens de Marseille au Théâtre des Bernardines, à un fourbeau, au Miréguer, qui étaient des gens, donc c'était des artisans. C'est-à-dire, quand ils commencent à monter une tragédie ancienne ou un drame moderne ou une pièce contemporaine, ils ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Et c'est petit à petit, par la pratique, par les essais, qu'ils découvrent du sens à tout ça en se posant des questions très matérielles. Comment je mets ça en espace ? Je me souviens qu'une fois, j'avais fait une traduction qui était mauvaise. J'en ai fait trois, mais les mêmes en déchets. Et donc, je vais donner à un metteur en scène un photo de Marseille. Il m'a dit, bon, le mythe, le tragique, la cité, le héros, bon, je te fais confiance, ça doit être dans ton texte. Mais mon problème, c'est comment je vais mettre l'acteur sur la scène pour dire un truc pareil. Et c'est là qu'on s'est vraiment bien entendu que j'en ai fait ma traduction que je trouvais mauvaise. Mais lui, il a commencé à imaginer quelque chose de très simple, très matériel, en disant, comment je peux faire de la musique alors que je n'ai pas les crédits pour faire de la musique alors que je peux jouer sur plusieurs langues. Donc, il a fait traduire ma traduction en russe pour qu'on ait même un chant de chœur à la fois en français et en russe. Comme ça, l'élément des paysans de la traduction se retrouvait des choses matériels. C'était imprévu au départ. Et c'est ça qui est le point. C'est comment on peut arriver face à des textes classiques qui sont soumises à des strates comme ça d'interprétation d'histoire, de tradition, comment on peut arriver à une certaine naïveté. C'est-à-dire qu'il faut arriver à une fraîcheur face à ces textes pour se laisser surprendre. Et quand on lit Homère, on est stupéfait de la profondeur de ce texte. Je vous dirais ça quelle que soit ensuite l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on peut être philologue, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux textes pour eux-mêmes, donc on est littéraire, de manière... On peut être historien, on a besoin de lire une tragédie ou de lire Homère pour savoir comment c'était les mœurs à cette époque, comment ils pensaient le rapport entre justice et normes, etc. un archéologue, évidemment, s'il se trouve à Troyes, il va se dire qu'est-ce qu'en dit Homère par rapport à ce que je vois. Donc là, le texte, c'est un instrument. Mais même pour que ça fonctionne, que le texte fonctionne bien, il faut pouvoir entrer dans sa matérialité, c'est-à-dire sa lettre. Et au théâtre, c'est à la fois la lettre, c'est la musique qu'on a perdue, enfin on a la métrique. Et c'était tout ce qui était mis en temps, mis en espace, qu'on a définitivement perdu. Donc on ne sait pas du tout, du tout, comment ils appelaient en télétravé des grèves. On sait que c'était des spectacles baroques qui coûtaient extrêmement cher. On sait que quand les érénies arrivent sur scène, ça doit faire peur. Et c'est un vrai problème pour un metteur en scène moderne de faire entrer le cœur des érénies de manière que le public soit effrayé. Parce qu'après, il faut tenir une régie avec comment on tient l'effroi. Alors l'effroi, c'est un thème, la terreur, c'est un thème dont on va parler, qui est ce que portent les érénies. Comment on fait ? Alors c'est justement ça que je voudrais voir avec vous. Donc on va, en lisant quelques textes, mais surtout, donc voilà, c'est dire... Donc j'ai pris le drame, les homénides, qui ont, dans la tradition française, c'est le drame considéré comme le moins tragique de toutes les tragédies. Alors bon, c'est pas très... Pour que c'est pas Antigone, c'est pas Médée, c'est pas... Les bacantes, c'est pas la gamine dont défilent, où là c'est très sanglant. Parce que bon, vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que dans les homénides, donc c'est la troisième pièce de cette trilogie de trois drames, trois tragédies liées d'Échil, qu'on appelle l'Orestie. Premier drame, Agamemnon rentre de Troie victorieux, mais il a dû, pour aller à Troie, tuer sa fille, il vous est nid, donc sa femme l'attend. Et Agamemnon arrive en plus avec une captive cassante, qui était la plus belle fille, de prière. Il dit à sa femme, il va prendre soin d'elle, parce que c'est un cadeau qu'on va donner, et c'est un rapport. Donc, le petit trimestre tue son mari, parce qu'il a tué l'Ephigénie, tue, par la même occasion cassante, et ensuite l'amant, Égistre, prend le pouvoir. Et donc, ce qui est intéressant, sur le plan de l'action, on voit que à nos royautés succède une tyrannie. Donc avec Égist, c'est celui qui dit clairement, je prendrai tout l'or de cet homme que j'ai abattu pour corrompre le peuple et donc asseoir mon pouvoir. Tyrannie, c'est très sombre, la pièce d'ailleurs n'a pas de conclusion, ça a fini de manière très abrupte. Deuxième pièce, dix ans après, les coéphores, donc les porteuses de libation, c'est que, donc, c'est la Tyrannie, Clitemnestre, règne sur, donc sur la ville, avec son, sur Argos, avec son amante, elle connaît son mari, mais elle a lui fait un songe où en fait, elle accouche d'un serpent qui lui mord le sein. Donc, elle va comprendre que c'est Orest qui va la tuer. Donc, elle veut apaiser le mari qu'elle a tué, donc là, maintenant, en envoyant des libations, portées par sa fille sur son tombeau. Et là, les électres, donc, rencontrent Orest et ils décident, donc, ils mettent au point le plan pour tuer Égiste et Clitemnestre, ce qu'ils font. À la fin, donc, Orest tue sa mère. Alors, on présente ça souvent comme un drame de la vengeance et il faut analyser, voilà, est-ce que c'est la matricie comme vengeance à l'intérieur d'une famille. Non, c'est une pièce très théâtrale et Ariane Mouchkine, on a fait une chose absolument horrible, c'est-à-dire que tuer sa mère, donc il faut une trans-dionysiaque du fils qui va tuer sa mère et donc même l'acteur Simon Abkari, on n'a pas supporté. Au bout de deux ans, on n'en pouvait plus jouer ça. Donc, c'est une pièce vraiment de l'événement tragique dans toute son horreur. Mais, à la fin, Orest devient fou, il est pris par les Érénies qu'on ne voit pas qui sont les Érénies de sa mère qui commencent à le poursuivre, une divinée de la vengeance. Les Érénies, donc les Bienveillantes, qui est un contre-nom, c'est-à-dire que c'est un peu comme le livre, les Érénies se portent malheur, donc on dit les Bienveillantes, on dit le contraire parce qu'elles sont pour qu'elles ne pas les suscitées. Donc, d'abord, on est à Delphes où Orest est venu se réfugier parce que c'est le dieu Apollon qui avait dit de tuer sa mère, donc il est là avec les Érénies. Alors, il y a un problème de mise en scène, il faut choisir, est-ce qu'au début de la pièce, on voit, comme je pense maintenant, après avoir pensé le contraire, etc., est-ce qu'on voit bien sur l'orchestra, donc la scène, les Érénies autour d'Orestes et les Érénies sont épuisées parce qu'elles sont pourchassées Orestes et elles ronflent. Donc, ce qui est très intéressant, vous avez des divinités qui sont les divinités de la vengeance, de la mort, qui veulent prendre le sang d'Orestes qui ronflent, qui sont comiques. Et donc, ça commence par des ronflements. Donc, on a la farce au milieu même du drame. C'est une dissonance-là qui est tout à fait passionnante alors que les Érénies doivent faire peur. Agamèle, Apollon, par exemple, le dieu protège Orestes et donc l'Orestes s'enfuit pour Athènes et là, les Érénies suivent l'Orestes et il y a un procès qu'elles acceptent où Athéna ne sait pas quoi faire alors elle va se poser un problème. Je ne peux pas juger toute seule parce qu'il s'agit des mortels et surtout, il s'agit des divinités très puissantes, les Érénies, on s'en y reviendra. Alors, elle trouve une solution tout à fait qui s'intéresse à l'histoire politique et à la théorie politique qui est passionnante. Elle a dit « Moi, seul, je ne peux pas un homme seul ne peut pas, donc un roi seul ne peut pas juger Orestes, il faut faire un conseil. » c'est une justice populaire d'un conseil entre les meilleurs d'Athènes et en disant « Et moi, je vote aussi. » Donc, c'est comme ça qu'un institut, le tribunal de l'Aréopage qui, Athènes, est chargé de juger les crimes de sang. Donc, sur une colline juste à côté, ça jouxte l'acropole là où il y a le temple d'Athéna. C'est une colline où il n'y avait rien, que parfois pour le tribunal dans quelques constructions mais légères. Et c'est là qu'en fait vont s'installer les érénies. Donc, il y a toujours maintenant, c'est une chapelle, il y avait le lieu, donc on leur rendait. Donc, les érénies acceptent le procès parce qu'elles sont sûres de gagner puisqu'il est vraiment coupable. Et le texte qu'on va lire, c'est que les érénies ont accepté ce tribunal, ont accepté cette nouvelle loi, mais menacent. Ils disent « Si jamais nous ne gagnons pas, c'est la fin du droit. Il n'y a plus de justice car elles, ce sont les déesses de la vengeance qui font que les décisions des dieux, les décisions de justice des dieux sont respectées. Donc elles, comme dit Apollon, sont des bourreaux mais celles qui poursuivent les coupables de manière qu'ils soient vraiment anéantis s'ils sont reconnus coupables. Alors, ça c'est le drame. Alors, ça passe pour la tragédie la moins tragique parce que ça finit sur une conciliation. C'est-à-dire que le procès vote des Athéniens et d'Athéna. Alors, est-ce qu'elle vote ou elle ne vote pas ? C'est un problème. Moi, je pense qu'elle vote. Égalité des voix. Donc, la moitié des Athéniens ont dit qu'Aurès était coupable. C'est affreux de tuer sa mère. Il faut être châtié. Apparemment, la moitié. La moitié est voisin. Et l'autre, il n'y a pas coupable. Mais Athéna a dit « Moi, je vote pour Aurès parce qu'il a tué sa mère et moi, je n'ai pas de mère parce que je suis né du crâne de Zeus. Donc, la mère, ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est un argument quand même qui n'est pas universalisable. Et alors, toutes deux interprétations de la pièce, ceux qui disent l'argument d'Athéna, c'est n'importe quoi. Donc, c'est un sophisme. Donc, c'est que justice n'est pas fondée. Donc, on est uniquement dans un rapport de force. Parce qu'Athéna a dit après, comme les égrésistes ne sont pas contents évidemment d'avoir perdu, Athéna dit tu sais, j'ai la clé de la chambre où Zeus cache sa foudre et je peux, moi seul, j'ai la clé et je peux aller sortir cette foudre et donc, tu vas voir ce que tu vas voir. Mais je renonce, dit-elle. Alors, à nouveau, deux interprétations. Ceux qui disent oui, la justice n'est pas une justice mais que de la violence déguisée ou ceux qui, comme moi, sont naïfs, qui croient à la justice, qui disent elle renonce effectivement. C'est-à-dire qu'en renonçant effectivement à la foudre, donc au pouvoir de Zeus et qui contre les Érénies, elle prend un risque. Donc moi, je pense qu'elle prend un risque et alors elle arrive à faire céder les Érénies. Les Érénies renoncent à vouloir contaminer de poisons à Athènes et de détruire la cité parce que Athéna leur donne une place. Vous aurez une place ici et c'est vous qui aurez à gérer toutes les affaires intérieures de la ville. Moi, je gère les affaires extérieures, c'est-à-dire le rapport avec les ennemis, donc c'est le rempart et vous, vous gérez la loi, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a un rapport pacifié entre les citoyens, surtout que quand il y a dissidence, quand il y a conflit, il y a un tiers qui est la loi qui permet de respecter l'harmonie et donc vous serez la terreur qui fait que les Athéniens respecteront la loi. Donc on a fait la fin du drame et la fin de tout le monde est content. Donc c'est une conciliation. Donc on a pu dire que le... voilà, c'est pas tragique. si, justement, c'est-à-dire la question c'est de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette fable. Qu'est-ce que Echille a voulu montrer sur le plan politique et surtout il le fait théâtralement. Ça c'est la question. On peut... D'un côté, il faut se dire qu'il y a une théorie politique qui développe, une analyse du droit, sans doute comme on faisait à l'époque comme la tragédie pouvait faire. Même que dans les Perses, il analyse ce que c'est que l'Empire, ce que c'est que la démocratie athénienne. Là, il analyse l'acte fondateur de la démocratie, c'est-à-dire la création du tribunal de l'Aréopage qui doit... donc la montagne d'Ares, qui doit juger du crime le plus grand, c'est-à-dire tuer sa mère, c'est vraiment la révolte, c'est la violence la plus grande, c'est contre soi-même, c'est son propre sang que l'on répand. Donc c'est la violence la pire. Donc on peut dire que c'est une violence familiale, mais c'est la violence qui représente la dissidence, la destruction du lien social le plus important. Donc c'est un acte tuer sa mère, c'est aussi un acte politique. Et c'est cela qui est choisi par Echil comme mythe fondateur de la démocratie, puisque ça on verra, donc là, on crée un conseil qui va voter et c'est pour toujours. Alors, petite chose bien connue, c'est que on est en donc 458 avant Jésus-Christ, donc Echil qui était plutôt de gauche, qui était du côté des socialistes, des démocrates, etc., qui était lié à Périclès, tout ça, contre les aristocrates, écrit une pièce sur, il s'agit de la fondation de l'Aréopage qui, deux ans avant, avait subi une réforme radicale qu'on a considérée comme une révolution en fait, qui est fondatrice de la démocratie. L'Aréopage existait, avant la pièce, évidemment, mais ça existait comme un conseil des anciens, des anciens magistrats. Les anciens magistrats étaient strictement de l'aristocratie. Il n'y avait pas de magistrats qui venaient des classes populaires. Et donc, c'était un conseil qui devait, d'une certaine manière, manipuler l'Assemblée, etc., où les aristocrates se retrouvaient entre eux et pouvaient décider de la politique. Mais on sait par ailleurs que cette fonction politique de l'Aréopage, comme une espèce de... C'est pas un conseil constitutionnel, c'est pas comme ça, parce qu'ils n'avaient pas ça, mais c'est un conseil comme ça, qui était de l'aristocratie ne discutait qu'avec elle-même. Sa fonction première, on le sait, c'était d'être un tribunal. Et c'est à cause du recrutement des membres de ce tribunal que petit à petit, c'est devenu, par des pouvoirs adjoints, c'est devenu une assemblée politique. Mais d'abord, ça avait jugé des crimes de sang. C'est-à-dire, effectivement, puisque le juridique et le politique étaient distincts, mais quand même étaient extrêmement liés dans cette démocratie, c'est-à-dire, le crime de sang était la dissidence maximale, celle qu'il fallait à tout prix, comment dire, réserver. Et donc, le tribunal, le crime de sang pouvait prendre un rôle politique énorme. Or, les démocrates, qui en avaient assez de ce pouvoir, de ce contre-pouvoir par rapport à l'assemblée, ont fait voter par l'assemblée, ce qui est la première fois. Donc, l'assemblée a voté sa constitution, de toute manière. L'assemblée a voté le... Comment dire ? La limitation des pouvoirs de cet arrêt au page en disant qu'il devrait désormais redevenir ce qu'il était à l'origine, d'après ce qu'on peut le savoir, à savoir strictement un tribunal, le crime de sang. Donc, comme dit Aristote dans la constitution latine, les démocrates ont, comment dire, supprimé ce pouvoir politique qui fait que la politique se faisait à l'assemblée. Et vous avez un grand historien contemporain qui s'appelle Christian Meyer qui fait toute une étude de cette... M-E-I-E-R, de cette étude de cette... de cette révolution, c'est la révolution de Ephialtes. Ephialtes, le démocrate qui a fait ça après, il a été tué. Donc, c'est la première fois qu'on a un vote de l'assemblée sur la constitution d'Athènes, c'est-à-dire sur les pouvoirs des différentes institutions. Et c'est la démocratie au sens, non pas actuel, où chacun, membre du peuple, a le pouvoir. C'est le démos contre les aristodes, le démos contre les nobles, qui prend le pouvoir par un vote. Et donc, pour lui, c'est le vrai acte fondateur de la démocratie athénienne. Échille était du parti de Ephialtes, où il y a Thébistocle, Périclès, etc. Mais il fait un drame où l'aréopage est strictement un tribunal de... comment dire... pour un crime de sang. Et en même temps, on voit bien que c'est la fondation de la démocratie. Alors ça, on va lire pour des textes, si vous voulez, pour essayer de simplement de voir ce qui se passe. Alors, en ayant toujours en tête qu'il s'agit bien de théâtre. Donc, c'est pas une dissertation. C'est-à-dire, c'est pas un traité de Platon ou un dialogue de Platon ou un traité d'Aristote sur qu'est-ce que la démocratie. Non. Alors, comme vous le savez, d'ailleurs, on a tous les textes théoriques sur la démocratie grecque qui ont été écrits par des antidémocrates. Bon, et on les a le plus tôt, c'est fin 5e siècle. Et ensuite, c'est Platon, Aristote étant plus modéré. Là, c'est un texte où, visiblement, on parle de la cité en prenant comme cas étonnant le matricide. Et, Echille avait des mythes. Par exemple, on sait qu'il y avait des mythes compliqués où, au reste, le matricide a été jugé sur la colline d'Arest, l'arrêt au page, que des cousins, cousines sont venus témoigner, etc., pour dire que c'était affreux ce qu'il a fait, tout ça. Mais il a été jugé par les douze dieux, les dieux de l'Olympe. Il n'a pas été jugé par les mortels. Donc ça, c'est visiblement une invention d'Echille. Donc, Echille invente ça. Alors, quand on lit maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a, donc, des couches de textes, d'abord des éditions, avec des variantes depuis la Renaissance jusqu'à maintenant. là, le texte n'est pas le même et on verra que, bon, pour ceux qui sont d'entre vous qui savent un peu le grec, qui ont montré un moment, il y a une correction qui a été faite dans le texte grec et ça change toute l'interprétation d'un passage. Ensuite, on a les interprétations. L'interprétation habituelle qu'on nous ressasse tout le temps, c'est de dire qu'avec les Euménides, donc, puisque un roi qui a tué sa mère, donc, qui s'est vengé à l'intérieur d'une famille, sans passer par un tiers, sans passer par une institution, donc, c'est la pure vengeance à l'intérieur d'une famille, donc, ce crime, qui, lors de la vengeance, ensuite, est déplacé et jugé par un tribunal public, donc, là, on passe du crime, la vengeance, pardon, à la justice, à la justice démocratique, donc, c'est un progrès. Donc, on voit, c'est la loi de la famille, la mandata, au droit de la cité, même chez Vernon, vous avez ça. Quand on lit les philosophes, alors, il y a des philosophes qui ont parlé de l'horestie, etc., par exemple, et Hegel, on a toute l'interprétation qui ne dit pas du tout ça, qui, à mon avis, me paraît beaucoup plus fort, ça, on y en a. Mais, alors, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment... Échil est un historien du droit, il dit, voilà, d'abord, il y a le droit de la famille, la vendetta, et ensuite, avec la malédiction, le mythe, les érinis, blablabla, et ensuite, on va passer au droit public. Sauf que les érinis restent, les érinis, ce qui sont bien celles qui vont, comment dire, qui vont gérer la justice à Athènes. Donc, ce droit premier, le droit d'Orestes, là, il est bien conservé à Athènes. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit simplement dépassé. Et pourquoi Orestes a-t-il tué sa mère ? Parce qu'il n'y a plus de roi. Normalement, dans une cité avec un monarque, c'est le monarque qui fait la justice. Or, Clitaine Lestre l'a tué, le monarque, Agamemnon. Et pourquoi elle l'a tué ? Parce que Agamemnon avait tué sa fille. C'est-à-dire qu'Agamemnon ne pouvait pas lui-même se juger. Donc, vous avez bien un droit public qui existait de type aristocratique, qui s'est effondré, arrive la tyrannie. Et donc là, le reste, il n'a qu'une seule solution, c'est à ne pas rendre du Dieu de tuer sa mère. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autres moyens pour ici. Euripide dira, oui, il n'aurait pas dû. C'est autre chose. Et ensuite, on s'est dépassé, donc déplacé avec le tribunal. Mais est-ce que le tribunal est simplement la négation de cette forme ? Et ici, je dirais, vous voyez, on est moderne et puis ces crétins dans les grandes familles vivaient avec un droit primitif. Certainement pas. Parce que, ce que Ariane Nousti m'a bien vu dans sa mise en scène, elle dit, mais le seul personnage vraiment sympathique dans les homénides, c'est pas Orest qui est un fantoche, Apollon, qui est une espèce de type qui fait des raisonnements bizarres, Athéna est un peu dur, c'est les Érynis. On est attaché aux Érynis parce que les Érynis, c'est le droit du sang, c'est-à-dire qu'elles rappellent le passé, elles rappellent les existences. On ne peut pas oublier ça. C'est pour ça qu'elles sont filles de la nuit dans ces films. C'est-à-dire qu'elles sont filles du temps passé, de ce qui a disparu, de ce qu'on ne doit pas oublier, des douleurs qu'on ne doit pas oublier. Donc, elles sont extrêmement, en fait, on est attaché aux Érynis, même si elles sont dégoûtantes, etc. Mais je veux dire, il y a quelque chose de la vie vécue dans les Érynis, beaucoup plus que chez Orest, Apollon, etc. Donc, il y a une valeur, ça. Et ça, tant qu'un metteur en scène doit créer des êtres qui, à la fois, font peur et qui, en même temps, racontent, sache, savent raconter les histoires des individus. C'est vraiment complexe. Donc, est-ce que c'est encore du politique, ça ? Est-ce que c'est encore du juridique ? C'est un problème. Alors, si vous voulez, puisque je vois que l'heure avance, c'est que... À quelle heure je m'arrête ? 40. D'accord. Alors, vous n'êtes pas tous philologues hélénistes. Bon, malheureusement, ce monde n'est pas parfait. Ça serait un peu pénible. Donc, je vous ai d'abord un champ de cœur que je vous ai mis en langue grec dans cette édition qui est l'édition d'un philologue, d'un érudit anglais, Sonostein, qui est l'édition commentée qui est la plus pratique. Disons, vous avez un commentaire, vous avez le texte et, comme on dit, un appara-critique avec les variantes. Et je vous ai donné en traduction, la traduction qui a été écrite par Jean Bollac et sa femme, Mayotte Bollac, donc, vous savez, ils ont écrit beaucoup pour... Ils ont traduit de l'horipi, ils ont traduit du Sofoc, enfin, ça depuis pas mal d'années. Et, bon, ça, vous verrez quel français ils ont trouvé. Parce que c'est pas facile de trouver un français pour la tragédie qui fasse entrevoir tout le travail sur la langue que fait Échim ou Sofoc le répit et en même temps qu'il soit immédiatement perceptible parce que c'est du théâtre. Donc, on ne peut pas simplement faire son malarmé. Et donc, même si c'est du niveau de malarmé comme poésie, mais on sait que le cœur était joué par... Donc, c'était pas des professionnels qui jouent le cœur, c'était des citoyens qui étaient choisis. Et donc, ils devaient apprendre ça. Donc, une maîtrise hyper compliquée, une langue très compliquée. C'est même pas la langue d'Athènes. C'était le dialecte d'Orient, donc un autre dialecte qui était lié au chant de cœur. Donc, il devait être même extrêmement connaisseur de tout ça. Donc, c'était une langue savante mais qui était populaire de toute manière. Et donc, qu'est-ce qui se passe là ? C'est-à-dire que les érinis... Ça va tout de suite commencer par une phrase. Moi, je ne suis pas l'interprétation de départ Jean-Amélie de Polac. Donc, on est dans le monde le cœur, chante, alors qu'il n'y a plus personne sur la scène. Et le cœur chante. Là, le cœur, ce sont les érinis qui poursuivent au reste, donc elles sont actives parce que l'idée d'un tribunal a été acceptée et maintenant, ils vont voter. Donc, on a eu les plévoiries et arrive le vôtre. Donc, on est dans un champ d'angoisse des érinis parce qu'elles ont peur de perdre. Mais c'est aussi un champ de menaces. Si elles perdent, il n'y aura plus de justice, il n'y aura plus de droit. Donc, c'est ça qu'elles chantent. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que vous avez ces divinités qui bavent, qui ronflent, qui sont horribles. Donc, elles sont tellement laides qu'aucun dieu ne peut coucher avec elles, etc. Et alors, elles sont à la fois très vieilles et vierges. Donc, c'est une idée du temps. Parce que ce sont les violences passées qui sont toujours fraîches, qui sont toujours là. Et il n'y a aucun compromis avec elles. On ne peut pas s'unir aux érinis pour essayer d'avoir des enfants, etc. Non. Elles, c'est strictement l'identique. C'est la violence passée qui doit être payée par une violence présente. Et comme elles disent, elles le font payer en prenant le sang d'un criminel que les crimes de sang à l'intérieur d'une même famille. C'est pour ça qu'elles poursuivent Orestes qui a tué Clitannes, mais elles ne poursuivent pas. Elles n'ont pas poursuivi Clitannes qui a tué Agamemnon. Parce qu'Agamemnon n'est pas du même sang que Clitannes. Alors, ça, c'est une invention d'Ichi. C'est strictement le rapport de sang à sang identique. Puisque c'est même le même sang physiologiquement. Donc, Orestes a tué son propre sang en tuant sa mère. Donc, il s'est condamné lui-même à la mort, c'est-à-dire à vivre ce que sa mère a vécu mais longtemps après. Donc, les Érénies, dans leur vieillesse et dans leur virginité, elles sont sur le fait que le passé ne passe pas. Le passé, le présent peut être l'irruption à tout moment du passé. Parce qu'on ne sait pas quand elles vont vous tomber dessus les Érénies. C'est pour ça qu'Arienne Bouchkine m'a dit pourquoi elles font peur ? C'est ça, c'est qu'à tout moment c'est le passé ce qu'on a oublié, ce pour lequel on a fait des rituels, etc. Il y a une amnistie dans la cité par exemple où on a dit les violences où on les oublie maintenant pour la paix sociale on oublie tout ça, ça surgit. Donc il y a un principe de vérité qui est extrêmement violent dans le surgissement du passé. Et alors, là les Érénies commentent l'institution qu'a faite Athéna qu'ensuite Athéna va produire donc c'est d'un champ de cœur. Et ce qui est frappant c'est que ce qu'elles disent là est parfaitement raisonnable. Et on verra qu'Athéna dans un discours non pas dans un champ va répéter quasiment mot pour mot ce que disent les Érénies après en parlant de ce qu'est la loi démocratique. Donc c'est vraiment c'est surprenant. Alors, première phrase c'est pour maintenant la révolution par les nouvelles règles s'il emporte le droit et le crime de ce matricide à savoir quoi reste. Cet acte mettra désormais tous les mortels en accord avec le laisser-faire souffrance nombreuse blessure de la main des enfants attendent les parents plus tard avec le temps. Ça veut dire si au reste c'est acquitté le matricide et bien aucun parent le pourra tranquille puisque donc un parricide sera légitimé. Alors, c'est un texte qui apparemment est simple la métrie qui par exemple est très très simple donc ceux qui connaissent ont immédiatement reconnu la forme des citions numérique c'est-à-dire que c'est c'est la base même de la lyrique c'est-à-dire que ce sont des ians bref long pas pam avec son nom les longs devant pam 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 donc c'est un bloc là il n'y a aucune souvent c'est très compliqué la métrique là non il a pris la métrique minimale lyrique du chant et après il varie ça donc il peut avoir le vers suivant tes mi-hone a craté vous avez longue bref long donc c'est une variation de ça on peut enlever une syllabe ou pas mais c'est vraiment c'est le degré zéro de la métrique après au dessus du chant il va introduire des formes un peu plus complexes et là pourquoi j'ai dit ça c'est pas pour faire le philologue saint de l'homme il y a immédiatement un problème de texte parce que quand vous voyez en grec alors ceux qui connaissent le grec nul maintenant catastrophai ça veut dire catastrophe c'est le catastrophe c'est le renversement une chose tourne sur elle-même et une manière à tomber donc c'est le renversement et vous avez un génitif alors où là le texte mis en grec c'est un texte corrigé on a mis nomo des lois qui sont des lois c'est pas bon ça et pourquoi ils ont quelqu'un corrigé au 19ème siècle c'est parce que en grec on a maintenant sont les catastrophes des nouvelles lois néo nouvelles lois alors vous voyez simplement comment on doit on peut dire c'est pas grave tant pis il veut repenter mes érinies etc mais là il y a une phrase quand même où elle commente alors maintenant sont les catastrophes nominatives des nouvelles lois ça a trois sens possibles en grec ou bien ce sont les catastrophes faites par les nouvelles lois donc comme on dit un compliment de nom génitif subjectif sujet c'est possible c'est rare ou bien ce sont les catastrophes que vont subir les nouvelles lois génitif objectif on va renverser les nouvelles lois ça c'est ce qu'on attend troisième possibilité les catastrophes que sont les nouvelles lois génitif définitionnel bon on ouvre ses grammaires donc on a trois possibilités et le léniste en général il change d'avis il passe de l'un à l'autre moi j'ai défendu pendant longtemps j'ai même écrit j'ai même donc du coup dans la traduction qui a été jouée au Théâtre du Soleil bon c'était ça c'est à dire que j'ai dit mais c'est absurde que les érinies qui représentent le droit ancien disent attention si au reste est établi enfin est acquitté pardon et bien le nouveau droit celui que vient de fonder à l'instant Athéna va s'effondrer elles s'en fichent parce qu'elles sont elles pour l'ancien droit donc tout le monde dit ça donc j'avais dit il faut c'était Lensixou qui traduisait bon il faut dire les catastrophes que vont subir que vont provoquer les nouvelles lois sauf qu'en grec quand on a catastrophaï néom tesméon on entend tout de suite normalement que ceux qui s'effondrent ce sont ceux qui subissent une catastrophe ce sont les nouvelles lois et alors un ami m'a convaincu que c'était plus intéressant parce qu'on a c'est l'interprétation la plus difficile mais c'est la plus intéressante alors l'objection mais pourquoi les érénies s'intéresseraient-elles au devenir de ces nouvelles lois si elles les ont acceptées puisqu'elles ont accepté qu'au reste ce soit jugé et là c'est là qu'on va dans les mots c'est très intéressant nouveau en grec néos c'est pas simplement le fait que c'est nouveau que c'est récent nouveau c'est toujours une insurrection il y a un désordre quelque chose de nouveau est apparu le mot pour loi ou règle règle paraît bien c'est tesmion ça veut dire ce qui est posé ce qui est établi ce sont les institutions donc c'est ce qui est réglé loi serait trop limitée donc déjà dire nouvelles institutions vous avez une contradiction dans les termes c'est à dire que normalement les lois sont anciennes donc c'est ce que le tesmos ce qui est établi c'est quelque chose qui nous a été transmis par les générations donc dire déjà nouvelle loi montre qu'il y a un danger et quand on dit si Orestes est acquitté ce sont les catastrophes des nouvelles lois je pense que là c'est une vraie analyse de ce qu'est une réforme institutionnelle en disant et bien ce droit qui prétend être le droit c'est à dire qui prétend reconnaître si ce droit reconnaît ce qui est vrai à savoir que Orestes est coupable et donc doit être vengé et doit être châtié pardon ce que moi je représente et bien si Orestes n'est pas acquitté et bien ce droit nouveau sera conforme au droit puisqu'il sera conforme à moi si ce droit nouveau cette règle nouvelle absout Orestes et bien ce sera le contraire d'un droit ce sera un effondrement du droit et donc vous avez mon avis c'est comme ça qu'il faut comprendre et moi je fabriquerai maintenant ce sont les catastrophes des nouvelles lois ou des nouvelles règles vous voyez bêtement comme c'est en grec mais c'est pourquoi parce que les mots mot après mot c'est pour ça qu'il faut lire de manière très très lente mot après mot on voit que c'est pas simplement un crime une protestation des irénies elles analysent ce qu'est le droit et si on se souvient que nouveau en grec peut toujours dire quelque chose qui est une rupture qui ne casse c'est pas simplement encore une fois ce qui est récent c'est contraire à l'idée de règle et bien donc le nouveau droit sera un non-droit c'est-à-dire va s'effondrer si jamais Orestes est acquitté et donc vous avez une analyse de ce que c'est alors maintenant il faut imaginer que c'est au théâtre vous avez ces divinités répugnantes qui font de la théorie du droit alors on dit comment c'est possible on pense que c'est exclu même après on fait une théorie de la démocratie il faut voter modéré plus que en ce moment mais il faut voter modéré donc troisième voie mais comment se fait-il que ce soit ces déesses mais absolument répugnantes qui juste avant ont chanté un chant magique autour d'Orestes là il était resté sur scène pour l'envoûter et pour lui sucer son sang donc c'est autre et Chine imagine ces personnages Dionysia qui sont en délire qui font que qui parlent de ce qu'est le droit alors après ça devient tout à fait passionnant enfin on peut continuer donc il dit voilà si jamais il est acquitté les parents et bien ils ont donc c'est le laisser faire qui est un terme absolument pas tragique alors là c'est vraiment le laisser faire laisser passer c'est vraiment un terme idéologique ça redevient tragique avec souffrance nombreuse où là si vous regardez en grec vous avez beaucoup de syllabes brèves donc le rythme s'accélère un peu dans le même blessure de la main des enfants patea prosmenaigne patea pros patea vous avez trois brèves qui suitent ceci alors vous avez long brèves long brèves long c'est la même quantité mais ça s'accélère donc là on passe d'un langage disons théorique sur le droit un langage qui est vraiment tragique de l'horreur blessure de la main des enfants attendent les parents plus tard avec le tout et le crône alors après donc ça c'est l'antistrophe elles vont justifier en effet aucune colère de ces ménades gardiennes d'hommes alors ça a l'air de rien les ménades vous savez ce sont les vacantes donc ce sont les prêtresses de Dionysos qui sont des folles qui sont droguées qui sont saoules et qui déchirent des chaires donc qui font des actes horribles comme on voit dans les vacantes justement de 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 et ça veut dire c'est c'est sur le verbe être fou être en délit et alors et Chine s'amuse parce que qu'est-ce qu'il sait et en général les ménades elles sont elles ont les yeux vitreux elles sont complètement hors du mot quoi et il dit quoi elles sont gardiennes d'hommes littéralement brotoscopos c'est-à-dire celles qui regardent qui fixent les hommes qui les surveillent gardiennes c'est un peu faible elles surveillent les hommes alors c'est pour un grec c'est une contradiction on peut pas être ménade dans le délire et en même temps être comme un dieu qui regarde et qui voit qui est coupable et qui n'est pas coupable c'est-à-dire que dans le regard de la justice qui est le regard des dieux on dit souvent que ce sont les dieux qui sont en général qui sont brotoscopoï et qui regardent les crimes des hommes pour savoir qui vont le jeter et qui vont châtier là ce sont des ménades on est dans le délire c'est-à-dire que le droit c'est du délire mais le droit divin c'est-à-dire le droit que les dieux savent régler la justice divine c'est du délire et ça c'est passionnant c'est-à-dire que normalement le droit c'est pas du délire j'en espère c'est-à-dire que les dieux ils vont le coupable et puis ils l'en veulent à foudre ils le châtiment là ce sont les ménades la justice est garantie par la folie des ménades pourquoi folie ? parce qu'elles veulent boire le sang elles veulent s'enivrer de sang donc vous avez toute une analyse extrêmement forte de la part des déchilles c'est-à-dire c'est quoi le droit le droit c'est pas simplement la règle de Zeus ou les règles transmises le droit se réalise dans la vie concrète par la violence et c'est une violence bachique c'est une violence dionysiaque et du coup ça s'exprime dans le champ alors le problème pour la tragédie c'est de savoir mais qu'est-ce qu'on fait de ça est-ce qu'on le garde ou on le garde pas alors on verra que tout le discours d'Athéna va être de situer ça non pas de l'éliminer comme on dit trop souvent c'est de le situer ça je pense de lui donner une place mais une place bien un dernier fait alors elle continue donc en effet aucune colère le séménade qui surveille les hommes ne montra à la saut de ses oeuvres donc ne va aller contre ses actes mais par ici je laisserai passer toute mort donc la mort va être libre ils publieront les malheurs des proches et chercheront à prendre l'un de l'autre la suspension et la relâche de la peine donc là c'est la communication sociale ce qui fait que quand vous avez subi une lésion vous allez savoir si le voisin a subi la même on va essayer de se consoler en vain le patient conseillera des remèdes plus sûrs donc il n'y aura aucun remède donc c'est l'état de désordre total donc elle dit si Orest est acquitté par ce nouveau tribunal et bien c'est le non-droit de toute façon là qui se déchaîne donc elle a ce pouvoir là et alors ensuite la strophe 2 développe ça que personne n'appelle quand le malheur a frappé en clavant ce mot O justice O trône des Érénies donc puisque justice et Érénies sont liées puisque les Érénies donc ce sont ces divinités du temps qui font qu'un crime ne veut pas rester un pays donc dans la tête que le sang doit être versé un deuxième sang doit être versé un père peut être une mère atteinte d'une souffrance inconnue pleurerait ce qui est à pleurer quand la maison de justice donc puisque effectivement à ce moment là il n'y a plus avec l'acquittement de reste signifie qu'il n'y a plus de justice elle passe ensuite à la théorie politique qui sous-tend derrière tout ça alors c'est une vraie théorie de la démocratie et je veux dire que nous ça nous interpelle parce qu'on peut demander est-ce qu'on peut imiter cette démocratie on peut dire est-ce que ce n'est pas pareil il est un lieu où la terreur est bonne terreur c'est d'aïnon donc c'est vraiment l'effroyable ce contre-compte ne peut pas résister ce n'est pas la peur simplement c'est une chose qui vient vous repousser alors la terreur est bonne pourquoi parce qu'elle est gardienne des pensées donc là c'est vraiment surprenant c'est-à-dire que c'est l'effroi à la terreur qui fait que là il en prend un mot c'est comme on se dit qui veille sur la pensée épiscopose à donner notre évêque donc c'est gardienne fixe c'est-à-dire que la terreur qui est un événement une chose qu'on subit comme devant un monstre devient quelque chose qui règle la pensée et il faut qu'elle y siège en permanence il n'est pas inutile que la force oblige à la modération modération en grec c'est sophronaite c'est-à-dire avoir une pensée qui est sauve c'est-à-dire qui se maintient elle-même qui n'est pas en délire alors vous avez une vraie c'est tout à fait c'est le contraire du délire sauf honnête c'est-à-dire une pensée claire rationnelle qui sait décider des choses et qui est saine donc l'idée c'est qu'il faut pour avoir une pensée saine il faut de la terreur et pour qu'il y ait la terreur il faut qu'il y ait les ménades et délirantes derrière alors ça fait tout à fait c'est tout à fait surprenant cette chaîne donc il ne s'agit pas simplement de dire il y a la loi je la reconnais c'est bien je la respecte parce que spontanément on ne le fait pas c'est ce qui va être dit par la suite alors là c'est une phrase là je fais donc de la philologie parce que vous avez une phrase difficile qu'on a corrigée en général à nouveau et là Jean Bollac et Maït Bollac ont suivi le texte et je crois qu'ils ont raison donc il faut donner l'argument parce que après on peut se dire pourquoi un terroriste cette terreur j'ai qu'à faire ce que j'ai envie de faire alors si on ne nourrit pas son cœur dans la lumière ville ou personne aussi bien donc question d'Athènes qui donc s'inclinerait devant la justice alors c'est très rapidaire alors les grecs devaient comprendre nous il faut faire pas mal de raisonnements parce que ça paraît paradoxal pourquoi ils parlent de la lumière à ce coup en grec c'est faille alors les gens se disent mais la lumière n'a rien à voir en plus c'est Zérenie elles sont filles de nuit donc pourquoi est-ce qu'elles viendraient parler de lumière alors au lieu de faille donc c'est le datif du mot pharos ou faux qui en a dans phosphorant donc la lumière des gens ont dit voilà il faut faille brève longue puis il y a un fi donc une lettre comme ça donc il faut trouver l'équivalent ils ont mis la peur faux bon alors vous avez une phrase complètement redondante il faut de la peur car si on n'a pas de la peur etc donc c'est vraiment redondant faux bon alors que là il faut se dire donc le texte il meurt alors on peut se tromper alors Kézophe a dit que la philologie est une science alors je dis elle n'établit pas des vérités elle établit des arguments meilleurs que d'autres et ensuite un autre philologue moi-même ou vous vous pouvez dire non je ne comprends pas c'est pas vrai ça ne tient pas et je veux dire que très souvent quand je moi je ne parle pas de les homénie mais en traduisant la gamme non le salon de théâtre me disait mais là on ne comprend pas donc c'est qu'effectivement je n'en ai pas compris bon donc là ce qu'on peut proposer je pense c'est que il faut nourrir son cœur dans la lumière c'est-à-dire la lumière c'est quoi alors ça c'est une métaphore pour dire le succès c'est le bonheur la richesse la prospérité la paix la joie tout ça c'est la lumière c'est-à-dire tout ce que donne la pensée saine il faut arriver à la pensée saine parce que si on n'arrive pas à la pensée saine et donc au bonheur qu'elle produit et bien ce moment-là on n'a aucune raison de respecter la justice paradoxalement c'est parce qu'on est heureux qu'on respecte la justice pour être heureux il faut avoir une pensée c'est la lumière il faut avoir le cœur dans la lumière il faut le tourner vers ce qui est bien fait du monde et si pour arriver à ça il faut la terreur c'est vraiment dialectique il faut la terreur noire de la nuit en intériorisé pour avoir une pensée saine et qui fait que ensuite on peut vivre bien conséquence politique immédiate alors là c'est absolument surprenant ne donne ton suffrage ni au régime anarchique alors anarchique en grec ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire archique c'est arquer le pouvoir et âne c'est la négation c'est-à-dire le régime sans pouvoir c'est-à-dire c'est la jungle il n'y a pas de pouvoir tout le monde qui en voit ni à la tyrannie bon en grec c'est despotisme donc ni au pouvoir de personne ni au pouvoir d'un seul donc ce sont les deux formes de régime les plus contraires donc il dit partout c'est le milieu que fait régner le Dieu le milieu c'est quoi ? ben c'est la démocratie parce que dans démocratie vous avez la démocratie c'est le pouvoir mais c'est le pouvoir de tous donc c'est un régime non pas anarchique où il y a tout le monde mais personne n'a le pouvoir ni au régime de la tyrannie où il y a le pouvoir mais que pour un seul c'est le pouvoir de tous pas du peuple donc le pouvoir partagé donc pour lui c'est ça le milieu je pense c'est la démocratie c'est pas c'est pas une démocratie avec un peu d'oligarchie ça je pense pas non non enfin je pense que moi c'est dans la gueule et alors après une phrase très difficile alors où il explique pour simple partout c'est le milieu que fait régner le Dieu donc la troisième voie le milieu c'est toujours ce qui fuit les deux extrêmes c'est ce qu'il y a de plus stable et pourquoi il exerce différemment son pouvoir c'est à dire que le Dieu est libre lui il peut faire tantôt alors en grec c'est plus précis tantôt une chose tantôt une autre un riche il peut le rendre beau un pauvre il peut le rendre riche etc c'est l'instabilité le Dieu donc on sait pas ce qu'il va faire comme on sait pas ce que va faire le Dieu mieux au-dessus de la ligne médiane donc d'être en politique donc être bien au centre c'est pas on n'est pas à tout ici mais c'est être c'est donc ni contre ni anarchie ni despotie je pense des mots démocrates et donc je vais dire le mot approprié la violence alors c'est hubris c'est l'enfant incontesté de l'irrespect donc du non-respect de la loi de la santé morale alors là vous avez à mon avis ce qui confirme la lecture de la santé morale donc c'est à la bonne pensée en fait procès de l'opulence aimer de tous tant souhaité et bon il me reste combien le temps il me reste 5 minutes alors à la fin ce qui est intéressant c'est que le coeur va développer toute une théorie du bien vivre social et de la richesse il sera plus question du tout de tuer ou pas tuer sa mère il va dire qu'il faut respecter les lois accueillir les étrangers etc etc et c'est comme ça qu'on vit dans l'opulence tandis que si on veut amasser trop de biens bon là je résume et bien à ce moment là on charge trop son bateau et on va sombrer alors c'est tout à fait surprenant parce qu'il n'est pas question de parricide il est question uniquement d'accaparement des gens qui en veulent trop la cupidité mais quel rapport ça a avec le parricide alors c'est que précisément le parricide c'est la violence suprême c'est à dire puisque vous tuez votre propre sang donc vous vous tuez vous même donc c'est la violence par excellence et pour elle toutes les autres violences dont le fait d'aller voler les biens du voisin le fait de ne pas accueillir les étrangers de ne pas respecter les dieux donc toutes ces violences en fait sont comme des reflets de cette violence initiale c'est à dire c'est une violence contre soi-même puisque Orest se tue lui-même en tuant de sa mère et celui qui veut accaparer des biens en fait va périr alors ce qui est extraordinaire c'est que vous avez à l'époque ou au 6ème siècle ou déjà au 5ème des tas de textes qui parlent du fait qu'il ne faut pas vouloir trop pas accaparer selon on n'arrête pas de faire la leçon comme ça la tragédie c'est la seule forme de discours que je connaisse où on met en parallèle et en rapport une théorie économique de la non-cupidité d'un côté et le parricide en disant c'est la même chose les érénies s'occupent des deux dans ce long on n'a pas besoin de parler du parricide pour dire que c'est pas bien d'aller voler les biens du voisin ou de charger trop ça marque donc on a une théorie économique de la mesure du milieu là vous avez une théorie qui a fait un ensemble le crime dans la famille le régime politique le meilleur et ensuite le comportement économique raisonnable pour les érénies c'est la même chose ça je pense que c'est de l'analyse c'est-à-dire qu'il analyse le concept du milieu donc c'est le milieu qui fait que la cité peut tenir et donc il dit elle dit mais l'exemple suprême de tout ça c'est le parricide donc au lieu de dire qu'on passe une justice familiale le mythe la malédiction dans la famille etc une pensée ouverte politique non c'est que pour les érénies c'est au reste ce qu'il a fait pourtant voulu par les dieux qui est l'exemple même de l'acte non politique anti-politique le problème là je vais conclure là-dessus c'est que si au reste a tué sa mère c'est pas par envie même si comme il dit dans l'école il faut oui je suis un peu pauvre là je voudrais récupérer mon patrimoine c'est Apollon qui lui a ordonné donc les dieux ont fait ça c'est-à-dire que les dieux ont mis la société en crise en obligeant en reste à tuer sa mère et alors là simplement j'ai pas le temps parce que le temps passe trop vite mais Athéna va reprendre tout ça elle va dire j'instaure un tribunal maintenant vous allez voter mais maintenant c'est vraiment définitif c'est une loi alors elle dit de manière très bizarre cette loi je l'instaure pour toujours vous ne devez surtout pas la souiller par des changements en la vendant donc ça c'est contre les aristocrates qui ont transformé l'Ariopal mais ça veut dire que ça c'est un contexte c'est dur pour nous pour les démocrates et ça on le voit tout le temps la loi c'est ce qu'il y a de plus antique ce sont les lois ancestrales c'est ça que il se connaît pas comme un progrès venant après des siècles obscurantistes on dit nous c'est la constitution première d'Athènes qu'on sauve et c'est ce que fait l'échine cette loi elle est là pour toujours et elle dit il faut choisir et cette loi elle représente ce qui est ni anarchique la loi de tout le monde contre tout le monde ni tyrannique ou despotique la loi d'un seul contre tout le monde c'est exactement le milieu alors c'est étonnant que Athéna qui fonde l'Ariopage c'est-à-dire la démocratie puisque la démocratie devra régler le problème le plus dur possible à savoir quand le sang s'est révolté contre lui-même quand on reste à tuer sa mère c'est la dissidence la plus grande c'est-à-dire que c'est la contradiction la violence la plus forte Athéna parle exactement comme les Éry alors elle ne chante pas elle le dit dans un autre langage et ça c'est un vrai c'est un vrai problème c'est-à-dire que la même chose vous pouvez le voir du côté des Érynie qui représentent le temps qui revendent les existences le droit des existences le Clitemnest avait le droit d'être reconnue elle pouvait ne pas être tuée et c'est donc il y a une vengeance nécessaire de Clitemnest donc Horace doit être châtiée au long du temps etc. ça c'est le temps disons des individualités le temps des êtres singuliers dans leur existence charnelle c'est pour ça que les Érynie sont attachantes parce qu'elles ne sont pas formelles elles ne sont pas du côté du droit simplement elles disent le droit doit s'adapter à ça à ce que je représente et ensuite vous avez le langage politique souverain qui fonde une nouvelle constitution enfin un nouveau régime et qui reprend exactement les mêmes termes mais non pas pour les individus non pas parce que Clitemnest sera un droit là c'est la cité qui doit rester elle-même strictement identique à elle-même et qui doit se doter de l'institution qui permet de surmonter des violences du type du parisite donc ces deux points de vue vous voyez les deux divinités Athéna fille de Zeus et les Érynie fille de Nuit peuvent dire la même chose mais de deux points de vue différents et donc on va au clash c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles sont d'accord sur ce qu'est le bon pouvoir politique qu'elles sont fondamentalement d'accord parce qu'il suffit que les Érynie perdent le procès pour que toute cette construction qu'elles ont faite s'effondre il n'y a plus de droit il n'y a donc plus de cité Ores est acquitté les Érynie menacent de comment dire se projeter elles qui sont le venin qui sont la stérilité etc parce qu'elles n'ont pas d'enfant elles menacent on peut dire de se projeter sur toute la terre d'Athènes en disant il n'y aura plus de récolte il n'y aura plus rien donc c'est vraiment que vous êtes stérile à jamais comme je le suis mais pour vous c'est un désastre et il faut qu'Athéna la convainc alors là on n'est plus dans le droit on est dans le politique il faut que cette force de justice de châtiment que sont les Érynie il faut que ça trouve sa place politique et le coup de génie d'Athéna c'est de dire tu as une fonction éternelle c'est toi qui va gérer les affaires internes de la vie et moi je vais gérer les affaires externes donc tu es situé et donc la cité là on voit dans des chiles c'est une espèce d'équilibre très fragile qui repose sur le lien entre les deux déesses et là on est vraiment dans le théâtre on n'est pas dans la théorie politique même s'il y a beaucoup de théories c'est que avec la réconciliation finale entre Athéna c'est à dire Zeus et les Érynie c'est à dire la nuit c'est à dire des divinités plus anciennes et des divinités qu'on ne voit pas invisibles ce qui est reconstruit par là c'est vraiment génial le théâtre peut faire ça ce qui est reconstruit dans l'événement de l'accord sur scène entre Athéna et les Érynie c'est l'unité du monde c'est à dire que l'unité du monde dépend de ce qui va se passer sur scène donc ça dépend des arguments que vont échanger les personnages donc c'est pas comme si Échil arrivait en disant j'ai une théorie de l'unité du monde et j'en déduis ce que doit être la justice il dit voilà la justice c'est un acte précaire théâtral donc il y a un rythme mais aussi il y a des arguments pour et contre et on peut perdre d'ailleurs là c'était une voie près et bien c'est l'unité du monde donc ce qui fait qu'il y a les divinités de l'Olympe et l'unité de la nuit qui sont maintenant en coexistence dans une ville située c'est Athènes et non pas une autre et bien ça dépend d'un acte de parole d'actes de parole d'actes qui ont lieu sur scène et donc les citoyens assistent à la genèse de la cité et ça c'est quelque chose de magnifique c'est à dire que on ne leur raconte pas un discours on leur raconte pas une histoire on les fait assister avec les émotions avec la musique à l'acte par lequel la cité naît et comme dit Athéna c'est pour toujours merci